Il savait avoir un mot pour tout le monde, très intelligent mais très humain. On est bouleversés. Toutes m'arrangeaient, je les ai vus pleurer. Ah oui, il a marqué cette paroisse. C'était vraiment un homme de cœur, un homme très très bon, très ami de ses paroissiens. Et son assassinat a vraiment occasionné une émotion considérable dans ma région d'Alsace. Le 27 décembre 1996, c'est l'archevêque de Strasbourg qui célèbre les funérailles du prêtre de Gingersheim. Nous voici donc rassemblés pour la célébration des obsèques de notre frère prêtre, de notre ami Jean Hu. L'enquête menée par la gendarmerie n'écarte aucune piste, même si personne ici ne comprend qui a pu assassiner ce prêtre de 68 ans en le frappant de 33 coups de couteau. Et personne ne s'imagine alors que le meurtrier n'est autre qu'un habitant de Gingersheim. Un mois et demi plus tard, l'auteur du crime est arrêté. Il habite à quelques centaines de mètres seulement du presbytère. Il n'a que 18 ans. Il s'appelle David Oberdorf. Lorsqu'il a été arrêté, stupéfaction. Stupéfaction parce que David était bien entendu connu de Gingersheim. Et si David avait quelques accoutrements qui pouvaient peut-être poser question, il y avait, comme l'on dit, quelques pas à franchir, et ô combien pour penser que c'était lui qui avait été capable d'assassiner le curéul. La stupéfaction est d'autant plus grande que David Oberdorf va lors de son audition avouer avoir agi au nom du satanisme. Je suis mal dans ma peau. Les gens d'église sont responsables de ma situation. Je devais tuer un représentant de l'église. Dans le satanisme, il n'y a aucun interdit. Il va ensuite revenir en détail sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Le matin du meurtre, David Oberdorf affirme que tout était normal. Quand tout à coup... Il dit, je ne me sens pas comme d'habitude, et j'entends une voix qui, deux fois, me dit « Tue un curé ». Cette voix, dans sa tête, David Oberdorf prétend qu'elle va le suivre tout au long de la journée. Cette voix est revenue, de façon tout à fait lancinante, en lui disant « Il faut tuer le curé. Il faut tuer le curé et cela te délivrera de tous les malheurs. » Le soir, David Oberdorf rentre chez lui et s'enferme seul dans sa chambre. Et comme il en a pris l'habitude depuis quelques mois, il écoute pendant des heures du black metal. Ça en met plein les oreilles, mais à devenir fou. Donc il est complètement saoulé de cette musique. Sa mère lui dit « David, tu ne viens pas manger ? » Il ne répond pas parce qu'il n'entend pas. Elle monte dans sa chambre, elle le voit allonger sur son lit, en train d'écouter toujours. « Subitement, dit-il, j'arrête la musique, puisque j'ai entendu la voix et je me suis dit « Il faut que ça cesse. Comment ça doit cesser ? » « Eh bien c'est bien simple, je vais prendre mon vélo, je vais aller au presbytère. » Dans sa chambre, David Oberdorf se prépare. Il s'arme d'un couteau de chasse. Il est 23h30 lorsqu'il part de chez lui. Ses parents dorment déjà. Il arrive devant la porte, la porte métallique du presbytère. Il va solliciter les conseils de l'abbé Houlle en disant au curé Houlle qu'il vient chercher aide et conseil parce qu'il a un problème à soumettre à l'homme d'église. C'est là où David dit « J'ai eu un flash. » « J'ai eu un flash. Satan m'est apparu. » Et c'est à ce moment-là que Oberdorf, suivant le prêtre dans son bureau, le fait chuter. Après l'avoir frappé avec une casserole, il va le frapper, vous le savez, avec son couteau d'une façon absolument abominable. 33 coups de couteau, 33. Il faut une charge de haine terrible. En tout, le supplice du curé va durer près d'une demi-heure. De longues minutes durant lesquelles le prêtre va tenter de calmer son agresseur. Alors que Oberdorf le frappait avec sauvagerie, eh bien l'homme d'église l'invitait à prier avec lui, à réciter le « Notre Père ». Je trouve que c'est absolument saisissant. Et même si on n'est pas chrétien, on ne peut être que rempli de stupéfaction lorsqu'on apprend des choses comme ça. Enfin, David Oberdorf va avec son couteau tailler la main gauche du prêtre, comme pour signer son crime. Un symbole qui ressemble étrangement au pentagramme sataniste. Et vers une heure du matin, David Oberdorf quitte le presbytère et rentre chez lui comme si de rien n'était. Il va, je crois, manger deux mandarines, s'installer, me semble-t-il, devant la télévision. Et il va ensuite paisiblement dormir, j'allais dire, du sommeil et du juste. Le lendemain matin, sans aucun problème. « Bonjour maman, as-tu bien dormi ? » Sans aucun problème. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. C'est absolument sidérant. L'audition de David Oberdorf se termine par un aveu qui montre combien le jeune homme était au moment des faits comme possédé. Je crois en Satan. Je pensais avancer dans ma religion. J'ai agi comme si j'étais poussé par quelque chose. Alors plusieurs questions se posent. Comment un jeune homme de 18 ans a-t-il pu basculer dans cette folie ? Quelle force diabolique l'a poussé à agir ? A-t-il tué dans le cadre d'un rituel satanique ? Un homme va répondre en partie à ses interrogations. Un homme qui va bientôt t'apparaître, aux yeux de tous, comme son maître à penser. David Oberdorf était, le soir du meurtre du curé de Kingersheim, un jeune homme sous influence. L'enquête ne va pas tarder à le démontrer. Ce garçon a subi une influence. C'est évident. Rien avant ne pouvait laisser présager réellement ce genre de passage à l'acte, même si ce gars avait quelques petits soucis d'ordre existentiel, comme beaucoup de jeunes ados ont d'ailleurs. Mais tout le monde ne va pas assassiner un prêtre. Il semble que ce soit une rencontre qui ait fait basculer David Oberdorf dans le satanisme. Une rencontre avec un certain Anthony. Souvenez-vous, c'est le chef du gang de Toulon. C'est lui qui aurait initié David Oberdorf au satanisme et qui serait ensuite devenu son mentor. Bien avant le meurtre du prêtre à Kingersheim, plusieurs jeunes du village avaient pris pour habitude de se retrouver. Une petite bande, cheveux longs, vêtus de noir, tous fans de musique black metal. Et parmi eux, il y avait David Oberdorf. On était dans une bande de jeunes, pour la plupart, en quête de recherche d'identification. On avait des attirances vis-à-vis du satanisme, mais plutôt pour le côté féérique de la chose. Avec David, on regardait, on se promenait dans les cimetières, mais il n'y avait aucune mauvaise intention qui partait de nous. Aucune. On allait dans les cimetières par jeu, parce que, bon, c'était une façon de faire peur aux filles qui étaient avec nous. Seulement l'arrivée d'Anthony dans la bande va changer la donne. A l'époque, le Toulonais rend régulièrement visite à sa grand-mère, qui justement habite Kingersheim. Anthony n'a pas encore commis la profanation de Toulon, mais il est déjà un prêcheur sataniste convaincu. Il leur apprend ce qu'est le satanisme. Parce que ces gosses, finalement, le satanisme, pour eux, se résout à quoi ? À certaines photos ? À certaines lectures ? Ce n'est pas du tout intellectuel. Il lui exprimait déjà plus, quelque chose de plus noir, plus obscur, par ses propos, par son charisme. C'était quand même lui qui, à cette époque, avait le côté satanique le plus développé. D'ailleurs, dans la bande, certains trouvent le Toulonais inquiétant. Il nous parlait mieux que le curé. Il avait une véritable foi en Satan. David Oberdorf, lui, est subjugué par le charisme d'Anthony. David Oberdorf, c'est le seul gars qui ne se rend pas compte du côté néfaste d'Anthony. David est fusionnel. David, c'est le coup de cœur, le coup de folie, l'amour fou, comme l'on dit populairement. Quand il voit quelqu'un qui lui plaît, il le suit, aveuglément. Il était tout le temps avec Anthony. J'avais d'ailleurs plus beaucoup de contacts avec David à cette période-là. Ils étaient quasi indissociables. Oberdorf, il plonge là-dedans. Effectivement, ça, ça le coupe d'un certain nombre de ses anciens copains. Sa mère s'en inquiète, puisque sa mère finit par interdire l'entrée de sa maison. Elle surveille les cassettes, elle essaye de surveiller ce qui rentre, la littérature et tout ça, mais d'abord sans beaucoup de succès et puis d'autre part, sans s'apercevoir de la plongée de son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada